Salut les survivants, voici donc le premier épisode de Will Sors sa science, le nouveau format dont je vous avais parlé. Et pour les cinéphiles, sachez que Dead Will fait son cinéma reste bien sûr le format principal de la chaîne. Ce nouveau format est à voir comme du bonus. Donc si t'es là que pour le cinéma, pas la peine de te désabonner, ça reste le cœur principal de la chaîne. Mais si t'aimes aussi la science, et bien je te souhaite un très bon épisode. Aujourd'hui nous allons voir que sucer, et bien malheureusement, c'est parfois tué. Désolé. Plésiométa Agira est une véritable artiste. Cette petite araignée vivant en forêt a comme la plupart de ses congénères un don tout particulier pour fabriquer de magnifiques toiles, dont la symétrie, l'architecture ainsi que la solidité sont époustouflantes. Malheureusement, ce chef-d'oeuvre va bientôt se transformer en un véritable désastre, quand une guêpe parasitoïde au doux nom de hyméno-épimécis fait son apparition. Mais stop, voyons d'abord ce qu'est une guêpe parasitoïde. Une guêpe parasitoïde est un hyménoptère de petite taille, parasitant très souvent d'autres arthropodes comme les insectes et les araignées. Ces guêpes pondent la plupart du temps à l'extérieur ou à l'intérieur de son hôte pour s'en nourrir et effectuer son développement. Clairement comme un chestburster. Et c'est pourquoi ces insectes sont souvent utilisés en agriculture biologique contre des ravageurs de culture, car ils permettent de décimer des populations entières sans utiliser de pesticides. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, alors que notre araignée a créé sa plus belle toile, une femelle guêpe parasitoïde va se précipiter sur elle, afin de la piquer, lui injectant un composé qui va la paralyser pendant un petit moment. L'araignée, maintenant sans défense, laisse la guêpe se balader sur elle, pour lui pondre un œuf sur son abdomen, avant de repartir aussi vite qu'elle était venue. L'araignée, de nouveau sur ses pattes, peut reprendre ainsi ses activités normales, en attrapant des proies ainsi qu'en réparant ou construisant une nouvelle toile. Mais la pauvre, même si elle ne se plaint pas, subit durant les semaines suivant la ponte de l'œuf un véritable calvaire. En effet, à peine la larve sort de son œuf, que celle-ci va creuser un trou dans l'abdomen de l'araignée, pour tout simplement lui sucer le sang comme un vampire. Ça fait du bien par où ça passe. Bon, sauf qu'ici, il ne s'agit pas de sang, mais des molymphes. Même si ça reste autant dégoûtant. Soyons clairs. Car à l'inverse des humains, ayant un système sanguin fermé, irriguant chacun de nos organes, chez les arthropodes, nous avons là un système sanguin dit ouvert, dans lequel baigne l'ensemble des organes. Bref, durant deux semaines, la larve ne cesse de grandir et continue de sucer toujours plus l'araignée. Jusqu'à une fameuse nuit. Où la larve, prête à entamer sa métamorphose en adulte, et avant de tuer son hôte, manipule une dernière fois le comportement de l'araignée. Ainsi, celle-ci sous la contrainte, va se mettre à construire une ébauche de toile beaucoup plus simple et moche, mais surtout avec une résistance particulièrement énorme. Pour réaliser cette manipulation, la larve injecte une substance chimique dans le corps de l'araignée, qui va modifier sa capacité de tissage pour atteindre ce résultat médiocre. Puis, sans aucune pitié, et une fois la toile terminée, la larve va achever l'araignée et la dévorer. Car quand même, faut pas gâcher ! La larve commence ainsi à tisser à son tour un cocon, dans lequel elle fera sa métamorphose en guêpe. Cocon fermement accroché à cette toile, particulièrement solide contre le vent et la pluie, permettant ainsi à notre petite guêpe d'être parfaitement à l'abri durant sa transformation. Et ainsi s'envoler pour parasiter une nouvelle araignée. Oui, je sais, c'est mignon la nature. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager, à liker, à commenter, et à lâcher un petit tip si vous le pouvez et si vous le voulez. Et surtout, n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love ! Sous-titrage ST' 501